Jamil, le schlack, justement, je pense que ça fait partie de votre sujet, un petit peu, cette histoire-là. Eh les gars, c'est incroyable. Mais non. TOTAL. Mais qu'est-ce que c'est que cette entreprise de douillères ? Mais va falloir m'expliquer. C'est le plus gros groupe français et son produit phare, c'est le pétrole. Alors qu'en France, on n'a pas de pétrole. Tout le monde sait que le pétrole, c'est encore un coup des Arabes. Bah ouais, ils ont que ça, comme le disait Michel Sardou dans une chanson. Parce qu'ils ont le pétrole, mais ils n'ont pas d'eau. Ah Michel Sardou, mais je me demande qui peut être fan de ce type ? Ça va Thomas Croisière ? On ne te dérange pas, man ? Alors, TOTAL, c'est une boîte qui marche. Ils en sont à 15 milliards de bénéfice cette année. Ça fait quand même un paquet de flouze. Et je sais de quoi je parle, moi aussi j'ai une boîte. C'est une boîte de production de spectacle, ODT Prod. Mais je crois qu'on va la rebaptiser « Endetter Prod ». Chez nous, on est loin des super profits, mais on fait notre part. Je suis très content de payer des impôts. Mais il faut que tout le monde joue le jeu. Et je sens que TOTAL, ils ne veulent pas trop jouer avec nous. Alors pour le fric, tu mets tout au Bermude. En plus, j'aime bien le climat. Mais enfin M. TOTAL, c'est de l'évasion fiscale. Mais non, pas du tout. C'est de l'optimisation. Hop-timisation, tu vois ? Ça n'a rien à voir parce qu'au Bermude, tu mets l'oseille dans le triangle, ça ressort direct dans la poche des actionnaires. Ça va Gérard Majax ? Alors, si je comprends bien, tout est bloqué en ce moment parce que les pétroliers ne veulent pas augmenter leurs salariés malgré leurs 15 milliards de BNF. Mais il y a un truc que vous n'avez pas compris ici dans ce bastion de gauchistes. Si TOTAL augmente les salaires, à la fin du mois, TOTAL fera moins de profits. Voilà, c'est juste ça. L'économie, ce n'est pas compliqué. Pas besoin d'appeler Thomas Piketty, plus 29, non. Vous appelez Djamil Lechman. BEP, compta, débit, crédit, 411 clients, un maximum de BNF. Chez TOTAL, quand les salariés veulent négocier une augmentation par souci d'équité et de respect des partenaires sociaux, la direction leur répond juste non. Voilà, donc le dialogue social et on blouvre les projets payés. TOTAL, ils s'en battent clairement les couilles. C'est vraiment une gestion TOTAL ITER. Dictateur, pas de négo, ça va M. Pouyanné ? Pouyanné, c'est le boss de TOTAL. Il a un nom de plat créole. Hum, je me ferais bien un petit poulet Pouyanné. Mais je veux pas aller en jeter la pierre à TOTAL. Je sais ce que c'est d'être patron. J'ai une boîte à faire tourner, merde ! Et la masse salariale, vous vous rendez pas compte, mais c'est énorme ! Bon après, j'ai pas de salariés, mais j'imagine quoi ! Ah ouais les gars, je fais tout moi-même. Quand des professionnels m'envoient un mail pour acheter mon spectacle, je me fais passer pour une secrétaire. Alors que wallah, c'est moi derrière le clavier ! Oui, Djamil est très pris en ce moment. Bah je parle de moi, la troisième personne ! Alain, de longues conclusions les amis ! Si vous êtes en galère de transport, je vends un B-Twin, D-Cat, Super Etat, 1800€ par mois ! Vélopromo ! Vélopromo ! Merci de m'avoir écouté ! Djamil Lechlag ! Merci ! Mais évidemment, n'hésitez pas à partager cette chronique sur vos réseaux, elle est disponible sur Youtube et sur la page de France Inter, franceinter.fr !